je lisais actuellement un... enfin je lisais... je feuillette actuellement un bouquin enfin pas un bouquin mais un magazine hebdomadaire ou je sais pas mensuel qui s'appelle valeurs actuelles rien que ça déjà ça m'a choqué non pas vraiment pas choqué mais ça m'a sauté aux yeux valeurs actuelles comme s'il y avait des valeurs qui étaient je sais pas intemporelles enfin non pas intemporelles mais la manière dont c'est expliqué avec blanc sur rouge genre là il y a des vraies valeurs des trucs qui sont inchangeables qui ne peuvent pas changer qui sont gravés dans le marbre comme ça et le titre ben voilà en fait c'est un magazine qui parle surtout de politique tout ce qui a très surtout critiquer la politique actuelle et dire que celle qui est en face à toutes les solutions à tous les problèmes évidemment c'est pas aussi bourrin que ce que je viens de l'expliquer mais dans les faits c'est ça c'est à dire que c'est un magazine qui est vraiment penché droite voire même extrême droite ça s'observe bien quoi c'est à dire ça part grosse pointure tous tous les patrons qui réussissent bien les banquiers qui sont magnifiques et dans leurs costumes cravate on parle de familles bonheur qui qui vont bien et on parle de tout ce qui pourrait aller mieux si on changeait de gouvernement alors ça veut pas dire que tout ce qui se fait actuellement est bien et parfait mais la manière dont c'est abordé voilà ça ça me saute aux yeux étant donné que moi j'ai l'habitude de traîner sur le net vous savez que tous ceux qui qui sont sur youtube ou qui de manière générale passe leur temps sur le net et je vous dis pas juste facebook youtube google twitter je vous parle pas de ça moi je parle de de l'internet un peu profond et encore profond c'est un grand mot profond c'est ce qui qui réfléchissent en code binaire moi je suis pas encore là mais j'ai vraiment l'habitude d'aller sur sur des petits sites qui sont pas forcément connu du grand public alors vraiment que de ceux qui connaissent qui ont qui connaissent tous les mêmes les toutes les références internet moi je suis de ceux là et qui ont tendance à se dire que ce soit gauche ou droite là il ya aucune différence de toute façon pas le premier à le dire et ça se disait déjà il ya bien dix ans avant par par des grosses grosses pointures mais là ce qui ce qui est embêtant c'est qu'on est là dans une époque où on donne la voix à ceux qui sont qui répètent voilà pas forcément qui sont les moins intelligents mais qui répètent qui répètent le discours de ceux qui sont en place que ce soit droite ou gauche ou en milieu en bas à droite on met l'accent sur les répéteurs parce qu'ils viennent créer et donner un nouvel avis un nouvel angle de vue ce qui pose problème parce que on se dit tous ceux qui en constat rapat sont forcément des abrutis qui pensent finance 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 qui pas forcément le cas parce que ceux qui sont en constat rapat et qui pensent différemment qui sont vieux mais qui pensent différemment on les met pas en avance c'est à dire qu'on est on les met dans des placards et on leur fait fermer leur gueule et là où je veux en venir c'est surtout à l'économie on dit depuis je sais pas combien de temps que c'est la crise économique qu'il faut faire des réductions de budget que si on se fait virer c'est pas parce que le patron est méchant c'est juste parce que voilà on a plus de salaire etc patati patata et s'il fait que ça fait une économie qui stagne il n'y a plus rien qui bouge on reste sur du statique et on essaie de grappiller un max de faire des économies pour assurer un patrimoine financier ce qui n'est pas forcément con quand on regarde l'espèce humaine on a toujours fait ça même en dehors de l'économie tout ce qui est nourriture prenez un par exemple un cas basique vous prenez un écureuil quand l'hiver arrive et que qu'il sait très bien que les glands vont se faire très rare ce qu'il va faire c'est qu'il va récolter tout ce qu'il peut ce qu'il trouve et ensuite il va le foutre dans un endroit bien caché qui va ensuite récupérer il me semble que ça hiberne pas en gros il fait un stock pour assurer ses arrières et bien c'est exactement la même chose en économie quand c'est en la grosse crise tout le monde on rapatrie c'est bien chez soi et on ferme tout à double tour le seul souci c'est que ce genre d'attitude n'améliore pas la situation ça m'a ça grave même jusqu'à ce que ça pète et on l'a vu avec la première et seconde guerre mondiale c'est vraiment la réponse à une crise économique à chaque fois il y avait un problème financier puis ça n'a pas pu se résoudre autrement que que des forces et des puissances se foutent sur la gueule jusqu'à ce qu'il y en a une des deux qui soit morte ou alors que financièrement les deux puissances se disent bon bah on n'a plus d'argent pour financer les troupes et financer la production donc on arrête mais c'est sûrement pas par bonté qu'ils se disent bon faut peut-être arrêter les candidats non c'est juste parce que financièrement ça ne suit plus et là où je voulais en venir aussi c'était sur cette histoire de voilà j'ai retrouvé le fil de mes pensées donc oui les finances en fait avec cette cette austérité on nous dit oui il faut accéder les conditions faut faut accepter que vous ne soyez pas mieux payer pour plus de travail faut pas faut accepter que on vous met l'amende au cul et en plus on vous demande de vous remercier c'est à dire on dit bon la situation n'est pas terrible même soit content quand même que tu aies une situation merdique parce que tu peux avoir encore pire tout dit que vous pouvez toujours avoir pire 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 au point que à la fin on se retrouve dans une situation catastrophique et puis on est quand même content et il ya un truc qui m'étonne quand même c'est que bien que la situation soit effectivement pas au beau fixe on produit encore plus qu'il ya dix ans je regarde pour mon cas personnel et je regarde l'entourage dans comment est ce qu'ils fonctionnent leur façon de consommer on consomme trois quatre fois plus qu'il ya dix ans alors qu'il ya dix ans sa situation on nous disait qu'elle était bien enfin moins pire qu'actuellement what the fuck honnêtement c'est le truc c'est un truc qui cloche pas enfin qui cloche c'est à dire que je consomme plus de médias qu'il ya dix ans alors qu'on nous dit que l'industrie est en train de se casser la gueule financièrement j'achète plus de films jeu il ya dix ans on achetait un dvd ou un film on regardait quatre cinq fois minimum au point de connaître toutes les phrases toutes les scènes par coeur sur le bout des doigts on vous sortait tout un dialogue de cinq minutes sans planter ou sans changer de mot maintenant on te balance des films tout toutes les toujours pas même pas toutes les semaines tous les jours il ya des films qui sortent et je me demande vraiment où est ce qu'on trouve les finances pour produire tout ça alors qu'on nous dit pas de sous pas de finances c'est pour ça qu'on peut pas vous payer plus il ya qu est vraiment deux points de vue qu'ils se qui se foutent sur la gueule enfin pas qu'ils se foutent sur la gueule mix comme qu'ils sont complètement contradictoires on voit steam le fric qui se font on voit les ventes qui font avec des gens qui qui achètent tellement qu'ils jouent même pas 90% des jeux quand je dis ils jouent même pas ça veut dire qu'ils ouvrent même pas alors j'exagère les chiffres ça doit être plutôt dans l'ordre du 40 50% mais c'est monstrueux vous imaginez vous avez vous achetez des jeux auxquels vous n'allez vous n'allez jamais jouer juste parce que c'est live c'est le moment et vous claquer des thunes sans même avoir ouvert votre bouquin imaginez vous je sais pas vous achetez trois bagnoles vous utilisez même pas deux de ces bagnoles c'est en fait c'est un comment dire c'est une façon de consommer comme un riche alors vous consommez comme un riche c'est à dire vous vous êtes tellement pété de thunes que vous avez même plus quoi faire avec donc vous balancez vos thunes en vous disant oui ça ça va me rendre heureux oui ça ça va changer ma vie oui ça ça va m'en rendre plus intelligent ou que sais-je encore et c'est cette façon de de penser qui a été conditionnée par la publicité on vous dit par exemple je sais pas moi ça on va prendre cette pub même si c'est pas vraiment le genre de pub mais on va vous dire que ça ça vous en beau ça vous vend ça va vous rendre intelligent ça va vous faire gagner plus de thunes ou obtenir l'amour de votre vie ou avoir des potes c'est pas écrit explicitement mais dans la façon dont c'est agencé c'est clairement ça que vous allez ressentir quand vous allez voir ça vous allez dire waouh c'est classe c'est beau si je vais sortir ça dans une soirée oh les gens vont m'aduler vont vont être à mes pieds je vais être le roi et eux vont être mes sujets évidemment on est là pour vendre pour vous vendre un produit mais ceci c'est que dans les faits c'est vous le valet et c'est ceux qui vous vendent le produit qui sont rois et en poussant le bouchon peu plus loin et en essayant m'extirper de ma condition physique et sociale je me rends compte c'est une situation qui n'était enfin qui est dans l'intérêt de personne ni de vous parce que vous faites baiser et vous achetez des produits qui sont vides vides de sens vous achetez des trucs en disant ouais ça va changer quelque chose mais en fait ça change rien du tout ça fait que commenter votre votre frustration puis vous achetez et puis et moins de choses autour de vous changent donc vous achetez encore plus parce que vous dites ah c'est pas suffisant encore plus encore plus encore plus et d'un autre côté ceux qui vous vendent ils se disent j'ai tellement de pouvoirs que je pourrais même leur faire avaler de la merde ils seraient contents ils en achèteraient encore plus donc c'est over over pouvoir over cheating ça les blase ceux qui vous baise ça les blase tellement qu'à la fin ils ont même plus de volonté vous vous avez juste la volonté de vous faire baiser continuellement c'est une situation qui mène à rien mais bon je suis pas le premier à le dire je serai pas le dernier je pense que cette situation va s'aggraver jusqu'à ce que ça fasse sauter un gros bouchon à moins que que des gars comme mathieu sommet ou antoine daniel met en marche une mode la mode de de la critique intelligente la critique personnelle en fait je demande pas une critique qui soit au dessus de votre condition non en fait une critique personnelle ce que je reproche par exemple on va prendre un gros exemple qui est cité par tout le monde va prendre ce cuisine et merde le pote avec qui il est toujours là cyprien voilà cyprien on prend ces deux cas ce que je leur propose c'est pas faire de la pub ce que je leur reproche c'est ne pas être sincère avec ce qu'ils disent c'est à dire que ils vont vous vendre un jeu parce que on les a payés non pas parce que ils pensent sincèrement que c'est un bon jeu moi quelqu'un qui me vend en me disant ouais regarde ça j'ai joué c'est excellent je vais torcher dans tous les sens j'ai le pied j'ai retourné j'ai enculé et c'est un jeu que j'ai kiffé vas-y joue joue ou ce film est monstrueux vas-y vas-y regarde le regarde le parce que moi franchement j'ai kiffé je suis sûr que tu vas kiffer enfin moi en tout cas moi c'est mon avis perso et je vais le vendre je vais vendre et je vais pas dire à la fin oui bon c'est juste mon avis perso tu vois d'ailleurs je déteste les gens qui disent ouais ça c'est nul à chier mais bon c'est que mon avis perso jean ouais bon tu peux pas me critiquer parce que tu vois c'est mon avis de base un avis est toujours personnel voilà voilà niquer tous ceux qui disent oui mais bon c'est un avis neutre ou non tout avis est personnel donc ne mettez jamais en fin de phrase ou ne dit pas mais bon c'est que mon avis hein non ça ça veut juste dire que tu veux imposer ton avis personnel à la personne qui en face de toi donc ne me prends pas pour un con assume ce que tu dis voilà j'aime pas ce film c'est de la merde évidemment que c'est personnel même besoin de le rajouter en bas en bas de phrase je sais pas moi c'est comme si tu baisais quelqu'un puis tu dis mais bon je te baises je te baises voilà évidemment la personne en face n'est pas con tu as besoin de lui répéter ce qu'elle sait déjà donc tout ça pour en revenir je sais plus de fil en aiguille je suis revenu avec cette histoire de d'avis personnel et d'économie forcément c'est un vélo et je mets par puis comme il ya une keille que je vous recommande je suis pas du tout d'accord sur trois quarts des choses mais je le recommande c'est un peu comme ce que charlie a dit ou qui a cité quelqu'un d'autre je suis pas d'accord avec vous mais je me battrai pour que on entende votre avis quelque chose du genre en gros je vous aime pas mais votre avis sincère et donc du coup je mettrai en avant c'est à dire je vais dire que c'est la merde mais je vais inciter les gens à aller voir cet avis de merde parce que je veux que les gens voient l'un et l'autre et fasse un mic mac contre les deux ou se dit je suis d'accord avec lui où j'avais déjà cet avis et il vient de compléter le mien en gros pour créer un troisième avis c'est à dire que la personne se fait créer un mic mac entre les deux ou à ou fasse un mélange entre ce qu'elle pense ce que la personne a pense et ce que la personne b pense du coup elle elle va dire ouais tu as vu moi je pense que je suis d'accord un peu avec lui un peu plus avec lui mais en même temps moi j'ai mon propre avis qu'elle s'en pense regarde les deux autres et tu reviens et tu me dis du coup ça forge un quatrième avis qui va lui-même amener à quelqu'un d'autre un cinquième personnage à se créer à son propre avis donc ça crée un cinquième avis etc 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 qui vont se forger plein d'avis et le cette philosophie du partage justement ça crée plein 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 et de multi types d'avis qui ne peuvent pas être contrôlés le problème c'est qu'avec les vieux actuels qui sont au pouvoir et que je vous parle pas seulement de politiques aussi financiers qui sont au pouvoir de multinationales ils ont cette idéologie de contrôler la vie de contrôler la vie la vie et la vie la pensée ce qui est complètement con je suis tout à fait d'accord qu'il faut contrôler certaines choses et notamment l'informatique ce que eux quand on voit leur façon dont se disons de coder les logiciels c'est complètement torché ça vraiment pas s'y prendre on voit les vieux de 50 ans qui disent aux petits jeunes mais ta vie je suis dans une entreprise etc moi je sais mieux parce que j'ai fait des études sauf que les études sont faits par des vieux qui sont encore moins compétents et donc du coup ça donne des systèmes informatiques qui sont complètement la ramasse et qu'ils savent même plus ils ont même pas de but pas de trajet ne vont ne savent pas s'y prendre tout simplement et viennent en plus donner des conseils à des gens qui ont compris une chose la vie n'a pas être structuré c'est à dire votre corps vous appartient vous en faites ce que vous voulez votre pensée aussi vous dites si ça vous plaît ou ça vous plaît pas vous pouvez dire clairement je t'emmerde je t'en recule mais en revanche l'informatique elle par exemple je suis tout à fait d'accord il faut qu'elle soit extrêmement structurée parce que ça bug ça rame je sais pas on prend l'exemple de linux qui a bien prouvé à beaucoup beaucoup de monde et aux entreprises que l'environnement structuré et optimisé à mort peut prendre en compte plein 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 de machines des vieilles des vieux tacos sur lequel vous pouvez quand même faire tourner linux mais une dose ou à ne parle même pas d'appel ne prend pas en compte ce genre de souci apple en gros on est en train d'appelliser la vie c'est à dire on va structurer la vie un peu comme dans un zoo je suis pas contre les eaux ni pour je m'en fous un peu mais on va structurer la vie c'est à dire il y aura des grands des blonds des mecs aux yeux bleus ce que ce qui est quand on quand on y pense on est déjà un peu fiché vous prenez la carte d'identité vous êtes fiché mais tant qu'on a des fiches basiques qui ne concerne pas votre orientation politique ni votre orientation sexuelle ni votre orientation pensée en général ce que vous pensez ça vous appartient et quelle que soit c'est cette façon de penser vous pouvez même enculer le monde en dire que dire ce que vous voulez honnêtement ça n'a pas influencé sur votre condition de vie en revanche vos conditions de travail doit être structuré votre structure doit amener des conditions de travail qui soit des plus les plus je sais pas agréables alors par exemple c'est le cas de toutes les entreprises françaises moi je dis tout parce que vu le pourcentage c'est quasiment tout toutes les entreprises actuelles fonctionnent sur windows xp rares sont celles qui sont sur 7 et n'en parlons même pas de 8 ou de 10 le problème c'est que windows xp à la ramasse quand moi personnellement j'ai windows 10 j'ai un pc qui est plus performant que celui que j'ai au taf avec des conditions agréables à juste derrière vous derrière la caméra il ya trois écrans 1 au centre et 2 de même résolution de chaque côté je travaille avec des conditions qui sont super agréables au taf je me tape un seul écran avec un ordi sous windows xp j'ai très vite fait de configurer la machine pour qu'elle soit qu'elle corresponde aux besoins actuels et à la façon dont on bosse actuellement et ça c'est c'est des choses qui sont pas encore assimilés on veut structurer la vie mais alors l'informatique on en ce qui est absolument primordial de structurer on le mer au second plan voire même troisième voire même quatrième on s'en fout sauf que ça l'informatique c'est là le premier besoin c'est ce qui structure toute société et là les vieux de 50 ans qui sont vraiment dans leur truc et qui ont été éduqués pour qu'on pour qu'ils n'avaient ils n'admettent jamais leurs erreurs on a été regardé dans toute structure maintenant même vous prenez un exemple sur vous même vous regardez vous imaginez vous a fait une connerie et maintenant que vous devez aller le dire à votre supérieur c'est à dire avant tout le monde vous venez de faire la l'erreur et dans la minute qui suit vous devez aller vous rendre de votre propre chef et admettre votre erreur et en sachant que cette erreur va vous pénaliser moi j'ai cette capacité à toujours rebondir j'ai toujours eu cette philosophie de d'admettre ses erreurs et non pas faire de ne pas en faire une fatalité et je sais que je suis une exception je vais pas dire que je suis spécial je suis juste une exception parce que c'est je me rends compte que c'est pas une chose qui va de soi on nous a toujours appris à être meilleur 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 sans nous parler des erreurs qu'on peut faire quand on dit il y a une erreur ah ben t'as mal merdé t'as mal travaillé recommence c'est de ta faute il faut que tu reprennes alors qu'on ne dit pas on peut faire des erreurs on nous apprend à l'école même dans l'éducation nationale que l'erreur n'est pas une solution possible donc quand elle arrive c'est une catastrophe et on met ça sous les sous les meubles on balaye ça vite fait en cachant le plus rapidement possible et on plie pour que personne ne remarque la bourde et donc c'est très très rare que quelqu'un de son propre chef va aller dire tout de suite l'erreur qu'il a fait et si possible proposer une solution évidemment il faut pas proposer enfin faut pas aller chez quelqu'un en lui disant qu'on a fait quelque chose de travers et ne pas lui proposer de solution évidemment faut être un peu stratégique mais même ça c'est pas encore dans dans la façon de penser française et on a tout d'entend à se comparer par rapport aux voisins quand il s'agit de se mettre en valeur ou de montrer une voie qu'on doit prendre mais où on pointe du doigt quand on dit on est les meilleurs mais très rarement on pointe du doigt les fautes de ses de ses voisins pour anticiper un problème qui va nous tomber sur la gueule on va jamais dire à regarder les allemands ils ont un bon système qui démarre au chapeau de roue mais qui se pète rapidement la gueule évidemment les français enfin les politiques vont dire ouais il faut prendre un exemple sur les allemands tout en occultant tous les problèmes qui vont suivre par la suite en sachant très bien que ça va se casser la gueule mais eux ils s'en foutent puisque ils sont en haut ils ont toutes les finances dans leur compte en banque et c'est surtout nous qui allons nous faire baiser mais c'est là où c'est aussi un souci c'est qu'on a tendance à trop se focaliser sur de bonnes choses et pas sur les mauvaises en proposant des solutions évidemment mais on a cet stade esprit qui est fataliste et le monde de bisonours en croyant que suffit d'appliquer des politiques ou attendre que les politiciens fassent se bouge le cul pour que tout se sauver et je citerai enfin je suis pas que je citerai mais j'ai en tête il me semble que c'est dans une des vidéos du jeu où il ya un politicien qui se fait traiter de bisonours il me semble je vous je sais plus qui je crois que c'était une critique face à un discours de françois hollande qui appelait me semble les gens à avoir espoir et à se bouger le cul il me semble que c'est quelque chose comme ça vaguement et toutes les réactions étaient derrière en disant enfin se faisait attendre évidemment forcément toutes les critiques derrière étaient que son discours était un discours de bisonours or le bisonours c'est le gamin qui va attendre que son papa ou sa maman fasse des choses à sa place ça c'est une réaction de bisonours et le problème c'est que ceux qui qui se cachent derrière les lois qui veulent des politiques et des je sais pas moi des patrouilles de militaires ou de poli de policiers qui soient augmentés fortifiés avec plus de pouvoir ce sont fatalement eux les bisonours puisqu'ils s'attendent à ce que quelqu'un fasse leur taf à leur place parce qu'ils ne qu'ils ont tellement peur et tellement plus de pouvoir ni de conscience d'eux-mêmes qu'ils ne voient ça comme solution ils s'attendent à ce que quelqu'un fasse leur taf à leur place un peu comme un gosse et dans ce cas là c'est assez eu des bisons c'est très gamin ce que je viens dire mais je vois pas d'autre manière de le dire quand des gens attendent que je sais pas moi marine le pen sauve la france en foutant tous les étrangers dehors alors certes il ya des étrangers qui foutent la merde mais il ya des français qui foutent tout autant la merde on prendra les gars qui font de la fraude ou qui sont des politiciens véreux je veux dire c'est des français pure souche pure souche et on peut pas faire plus français que pourtant ce sont des gars qui foutent le souk et quand je regarde sur des chantiers les gars qui bossent c'est sûrement pas des français c'est sûrement pas des gars en costard cravate avec des gros joues bien jufflues parce qu'ils font que bouffer toute la journée j'exagère mais en costard cravate avec le brushing des lunettes dolce gabbana ou je sais quelle autre marque de riche et c'est sûrement pas eux qu'on va voir sur des chantiers en train de creuser un trou ou de je sais pas tenir le marteau piqueur c'est tous des arabes les turcs des gars qui viennent d'afrique du nord ou alors des gars qui viennent de l'est c'est eux qui font les travaux les plus manuels et nous on a cette place privilégié le gars qui vont juste donner des ordres acheter des actions passer des coups de fil pour dire qu'il faut faire un placement et un virement de d'ici à là donc oui il ya des étrangers qui foutent la merde et c'est un peu de notre faute un peu de la leur parce qu'ils foutent effectivement le bordel mais aussi une autre faute parce qu'on a tendance à oublier qui qui travaillent au charbon c'est aussi con que ça donc ceux qui prônent des politiques extrêmes sont généralement les faibles et qui oublient que ce seront les premiers à se faire saquer si ils perdent leur rang prenez n'importe quel politicien si l'ami en place de politique très strict on va prendre un exemple je suis pas un exemple très 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 extrême prenez un politicien pendant la seconde guerre mondiale politicien nazi ou un dirigeant nazi je sais pas si lui se fait dégrader et que la politique trouve une faille chez lui c'est je sais pas par exemple un c'est lointain cousin éloigné et juif il va se faire automatiquement saquer se premier à se faire démonter donc je comprends pas cette cette façon de penser et d'agir c'est à dire on est faible donc on va mettre en place des politiques strictes parce qu'on est faible donc oui il ya des problèmes mais c'est sûrement pas comme ça qu'on va les résoudre en faisant votant pour que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite c'est pas ce genre de solution qui vont vraiment nous sauver de la catastrophe ce seront d'autres solutions et ce qui peut être le plus intéressant c'est que c'est peut-être même des solutions qui sont proposées par des personnes comme nous et c'est là où ça reste assez fou parce que il me semble que c'est assez novateur alors certes ça peut être été déjà fait auparavant mais sur les dix dernières années ça n'a pas été le cas ce sont vraiment des propositions et des réflexions sur des gros sites tels que reddit où tu as des gens comme toi et moi qui commencent à partir dans un délire puis commencent à structurer parce que on est dans un jeu de rôle et bien à la fin quand on a fini la partie on se dit on n'a pas dit que des conneries fondamentalement ou par exemple on se dit et mais pourquoi pas ça je veux dire pourquoi pas ce système pourquoi c'est pas cette façon d'agir pourquoi pas redonner le pouvoir au peuple quand je dis redonner pouvoir c'est à dire chaque loi qui passe toute personne qui est dans ce pays peut voter il n'y a pas de sénat y a pas de 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 gros groupes de politiques qui sont riches et qui ont aucun souci dans leur vie financier et autres bon sentimentale mais ça compte pas mais tout ce qui est finance ils ont pas ce genre de problème donc quand on nous on leur dit oui on n'arrive pas à finir les fins de mois on est toujours on est limite à la rue eux ils vont dire ok 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 je vais faire ça mais au final eux ils vont pas demander à ce qu'on élève les impôts ou alors qu'on donne plus de d'argent riche enfin aux pauvres parce que du coup c'est cet argent qui sera prélevé sur leur salaire à eux donc forcément fondamentalement ils vont jamais voter ce genre de loi donc la solution viendra sans doute de gens comme nous qui sont sur le net qui discutons de tout et n'importe quoi qui faisons des blagues sur des blacks sur des blancs sur des juifs sur des arabes sur des américains sur des chinois sur des français qui parlons au final qui parlons vraiment de tout et qui abordons tous les sujets vraiment de tout de tout il n'y a pas de il n'y a pas de tabou peut-être il ya des tabous sur certaines plateformes sur youtube vous pouvez pas parler de cul vous pouvez pas parler de mort ni de certaines choses parce que il faut que la plateforme plaît à tout le monde et qu'il soit accessible à tout type de public autant le petit ben jardin de deux ans que le vieux papy de 90 ans quelques heures fragiles mais sur internet vous pouvez trouver un site qui correspond à votre état de pensée et surtout sur ce que vous voulez parler vous pouvez même parler de deux deux guerres de torture de vraiment des choses les plus horribles je vais pas forcément rentrer dans les détails mais vous pouvez vraiment aborder quasiment tous les sujets vous trouvez des personnes avec qui vous pourrez échanger et discuter et le fait de discuter ça permet d'évacuer tout ce qu'il ya de pire en nous je me rends compte que plus vous parlez de choses qui sont désagréables à entendre dégueulasses malsaines et plus vous évacuez ce genre d'autre un peu même si vous avez un psy devant vous c'est votre écran et vous parler avec des gens vous dites mais en finale est ce que c'est bien est ce que c'est mal vous parlez une personne dans la rue forcément il ya 50 personnes qui vont vous écouter vous épiez vous allez automatiquement vous auto censurer c'est c'est un mécanisme qui est naturel vous en rendez même pas compte j'en ai fait l'expérience vous en avez sans doute fait l'expérience et pour ceux qui n'ont pas fait ben allez dans la rue vous parlez dites ah mais je suis content que un tel ou un tel est mort et je vous parle pas de parler de de hitler ou ou de grands grands dictateurs non non je vous parle de deux personnes que vous êtes sincèrement content de leur mort vous dites putain mais heureusement que celui-là est mort parce que franchement il faisait que de la merde ou alors dire ah bah putain ce politicien alors que tout le monde l'encens c'est là il fait il fait de la merde oui allez à l'encontre de la vie commune et je vous assure que vous allez vous auto censurer sans même une force vous allez sentir une force vraiment c'est un truc assez hallucinant une sorte de force qui va vous forcer à vous boucler ou alors à dire ce que tout le monde dit et ce qui est étrange c'est que tout le monde un avis personnel mais tout le monde va dire la vie générale donc la vie de personnes en fait pour la vie de très très peu de personnes c'est à dire que vous vous allez vouloir dire quelque chose la personne d'à côté aussi a peut-être le même avis que vous mais tous les deux vous allez dire le consensus général ce qui se dit ici ou à la télé ou même sur le net parce qu'il faut pas croire que le net est tout beau tout gentil tout tout rose façon les grandes personnes se sentent bien compte que en fait le net n'est qu'une pas forcément une extension mais est un média qui qui n'a pas échappé aux démons que subit la télé ou les journaux ou la radio le internet c'est un média comme comme les autres il va se calquer il va venir à côté de tous les grands qui sont déjà présents et comme free il va faire les mêmes choses que ses concurrents à côté et il y aura aucune différence donc c'est bien ça qu'il faut prendre en compte aussi donc c'est une vidéo assez longue et j'ai vraiment je suis parti dans tous les sens tiens c'est étrange jeu c'est vraiment parce que cette photo me fait penser un dans ce sens parce que vous avez pas les couleurs alberi alibéry ou alberi je sais pas ouais alberi non mais un autre jour c'est un film en plus ça ouais donc il parle du mais en fait je viens de lire très rapidement et ne partez pas tout de suite le politiquement correct donc j'aime bien comment on décrit d'une seconde patriote statique bonne santé carrure impeccable vous savez l'homme idéal avec des gros muscles saillants un peu débile sur les bords qui fait ce qu'on lui dit sans jamais réfléchir à ce qu'il fait et je vais vous lire une phrase aussi reste utile vaillamment aux injonctions des représentants de divers lobbies communautaristes qui réclament régulièrement à corps et à cris indiens mon noir ou homosexuel et pourquoi pas femme ouais un honnêtement pourquoi pas je veux dire il faut être complètement débile pour avoir ce genre de pensée jusqu'alors les producteurs de la série au moment du mot le bon goût de se souvenir 15 007 qui pire est devant les injonctions du politiquement correct ne serait plus guère crédible dans sa mission de défenseur implacable de la couronne britannique et donc du monde civilisé je relis parce que étant donné que je suis en vidéo je réfléchis un peu moins jusqu'alors producteurs de série ont eu bon goût de se souvenir 15 007 qui pire est devant les injonctions du politiquement correct ne serait plus guère crédible dans sa mission de défenseur implacable de la couronne britannique et donc du monde civilisé donc oui je relis une seconde fois parce que j'ai bien compris donc si vous vous me dites dans les commentaires mais si j'ai bien pigé ce que je viens de lire ils expliquent que heureusement que le mec ne change pas reste dans la même carrure et dans la même veine que tous les précédents james monde qui ne prend pas en compte ce qui se passe autour de nous c'est à dire que les valeurs ont changé le truc avec les valeurs actuelles genre oui nous avons les valeurs nous avons la vérité absolue et heureusement que ce james monde n'est pas une représentation du monde actuel dans lequel nous vivons c'est à dire qu'il se trimballe pas avec un portable qu'il a pas une application je sais pas moi tutor facebook enfin bon ça serait un peu bizarre prendre un jeu en secret mais vous voyez l'état d'esprit prenez le dernier king's man ça c'est un bon james monde honnêtement je viens de le revoir j'avais le sourire jusqu'aux oreilles le dernier james monde officiel j'ai regardé je me suis fait chier à camara mort j'étais au ciné je vous assure je me souviens même plus de la moitié du sénat en gros c'était bagnole crash mec qui baise une nana et qui raccroche la médaille voilà avec un méchant qui était complètement débile je veux dire il était intéressant dans les premières dans les premiers plans jusqu'à ce qu'il ouvre sa gueule et qui explique le pourquoi du comment et alors là ça se pète la gueule et du coup ils en sens ce genre de film qui dit il faut rester droit alors je veux bien qu'on reste droit moi même j'aime bien je vais expliquer j'aime bien quand c'est ordonné quand c'est structuré quand c'est quand c'est tout ça mais pour des environnements qui sont qui ont été pensés comme ça l'informatique a été pensé avec des 0 et des 1 déjà à la base 0 1 0 1 il n'y a pas d'autre chiffre possible c'est puisque du 0 ça fait appel à un état fermé il semble et le 1 ouvert donc en gros pas de courant courant pas de courant courant donc 0 1 0 0 1 donc du binaire à la base même l'informatique est très carré on peut pas voir plus que 0 et 1 je le répète parce que si jamais il ya un gars qui a 50 ans je sais que ça peut être un peu difficile pour lui donc ça me ça me dérange pas que l'informatique soit extrêmement cadré structuré du moins les programmes pas forcément l'utilisation qu'on en fait mais les programmes quand ils sont codés c'est normal qu'ils soient vraiment carré on dit voilà ce qu'on va en faire voilà avec quel langage on va le programmer avec voilà ce qu'on a prévu d'en faire et voilà si on change de direction on fait une on fait une discussion table ronde on réfléchit et on part dans un sens en ayant de nouveau réfléchi à ce qu'on va faire mais dans la vie bordel de merde je suis tout à fait contre à ce qu'on la structure qu'on dise voilà comment est-ce que toi tu dois construire ta baraque enfin quoi que il ya aussi des règles quand même à construire ça va mais comment est-ce que tu dois vivre comment est-ce que tu dois penser qu'est ce que tu dois penser ça non ça non et pareil pour les films les films se doivent d'être imprégnés de de la vie du réalisateur et de toutes les personnes qui travaillent sur le plateau c'est à dire que chaque personne doit dire bon le mec ok au son vrai mais là je suis pas d'accord écoute j'ai fait 15 film avant à s'est passé ou selon tout au réalisateur qui va bon écoute non je suis pas d'accord je suis pas d'accord tu étais peut-être le gars qui va me financer ok toi tu finances et moi mon job c'est de te rapporter le fric que tu as investi plus un petit pourcentage parce que voilà c'est bonus tu as envie quand même de te faire du fric voilà ça c'est mon job mais ce qui entre ça m'appartient je fais le film comme je veux en ayant dans ma tête comme but de te rapporter du fric mais ce qui reste au milieu ça m'appartient je tourne le film comme je veux avec les moyens que je j'ai décidé donc ça me choque de voir des gars dire ce genre de phrase quoi heureusement que patati patati patata et le dans le dernier king's man c'est un gros pied de nez à tous les anciens tous les anciens johnson à tous les johnson et en disant bon la série est bonne mais maintenant il faut changer un faut changer de disque parce que là si ça se pète la gueule c'est normal parce que les gens s'emmerdent ça fait toujours autant de fric mais dans 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 la mémoire collective ça ça n'imprègne rien du tout je veux dire prenez en exemple tous les films actuellement qui sont sortis ceux qui sont généralement d'auteurs ils font toujours référence à des productions qui qui les ont marqué soit de films de bouquins de livres de d'univers qui ont été implantés par des auteurs pagaille ils font toujours des références des petites références ouais t'as vu en moi j'ai vu ce film et ça m'a marqué c'est pour ça que maintenant je suis réalisateur je suis sincèrement convaincu que les trois derniers james bond ils n'ont remarqué personne peut-être que les derniers james bond avec plus pierce bois bois nan si j'arrive pas à prononcer ce nom britannique ont été peut-être des navets des nanas en soi mais ils vont certainement mieux marqué que les trois derniers et trois derniers c'est des pages pastiche de jason bourne qui sont dégueulasses qui ont aucune saveur c'est à dire c'est plat c'est mieux je les ai regardé puis je me suis fait chier du début jusqu'à la fin le dernier bon il renoue peut-être un peu avec les des films que peace peace bosnan a fait un peu plus explosif un peu plus pichu avec un peu plus de scénar un peu olé olé mais c'est pas grave aucun même le premier james bond on sait très bien que c'est du n'importe n'a wac c'est très bien que le méchant bon on te le sort de l'imaginaire collectif d'un ou d'imaginaire tout court d'un auteur qui s'est imaginé à et si le mec a été pété de thunes qui claquait son fric comme ça ce que personne ne fait même un riche ne fait pas sauf ceux qui vivent en arabie saoudite voilà mais ça c'est l'exception mais la règle fait que les gars gardent leurs thunes et même le premier james bond est un art complet le james bond qui essayait de copier jason 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 bond est un film de merde jason bond j'ai regardé tout le monde a dit ouais c'est formidable premier monstre j'ai regardé je me suis fait chier je me suis dit attends mais c'est quoi l'intrigue c'est qui le perso qu'est ce qu'il faut à paris pourquoi il est endormi et le problème c'est qu'il ya il ya beaucoup de questions c'est bien c'est bien d'avoir des questions mais rien qui fait enfin qui m'a donné envie d'aller voir le deuxième ni le troisième par exemple on prend un autre bon film qui pose plein de questions qui donne même pas une seule réponse même pas un indice de quoi que ce soit 2001 l'odyssée d'espace il ya encore plus de questions il te donne rien rien il ya rien c'est tellement épuré dans pas une seule réponse à une seule question même pas une seule piste rien et pourtant c'est un putain de film c'est un putain de film qui m'a que j'ai regardé regardez je suis allé me renseigner sur pique et pia je me suis juste renseigné par curieux c'est j'ai appris qu'il y avait des bouquins j'ai lu les quatre bouquins puis ensuite je suis allé voir le l'auteur qui a écrit les bouquins je suis allé lire toute la saga rama je me suis tapé du début jusqu'à fin je me suis fait un peu plus ché que dans 2001 que la saga l'odyssée de l'espace mais c'est c'est Stanley Kubrick a réussi à donner envie à faire putain mais c'est quoi ça c'est quoi c'est intéressant c'est alors qu'il n'y a pas une seule réponse aux questions qui sont posées il n'y a pas une seule réponse on se demande comment ça se fait qu'il ya un monolithe comment ça se fait qu'il ya un autre monolithe qui prenne minus pourquoi elle était posée là par qui pourquoi est ce que c'est pourquoi est ce que c'est bif pourquoi c'est noir pourquoi c'est carré comment ça se fait qu'il passe dans un trou noir et qu'il n'est pas mort enfin dans un truc de verre pourquoi est ce qu'il ya des lumières pourquoi est ce que à la fin c'est un bébé qui est près de la planète enfin pourquoi il se retrouve dans une salle complètement blanche alors qu'il vient de passer dans un sorte de trou de verre trou noir pourquoi elle pète un câble pourquoi il tue tout le monde aucune réponse et des questions qui sont complètement folles de jason bourne on se fait chier dans les djans vont les trois derniers bon sauf le dernier ou qui relève un peu le niveau on se fait chier parce que les gars essaient de donner des explications complètement fou alambiqué c'est c'est des ces limites s'ils n'ont pas envie de foutre inspiré d'une histoire vraie sauf qu'un jazz monde s'est pas vraiment fait ça c'est pas ça la saga saga djans monde ça ressemble pas du tout ça donc je me suis vraiment attardé sur cette histoire du jazz monde il parti vraiment de rien juste d'une photo dalle berry et puis d'un texte qui me choque djans monde j'ai dit dans un autre vlog il est mort il est mort parce sauf si ils se renouvellent et qu'ils se disent bon les gars on a une grosse saga certes ça peut faire pas mal de fric et qu'on va arrêter d'essayer de structurer c'est à dire avec des gars qui vont dire marketing bon alors en ce moment ce qui marche je sais pas moi c'est les vaisseaux spatiaux on va aller les gars dans l'espace on va faire un scénario avec deux espaces ensuite qu'est ce qui marche bien ah oui on va on va foutre plein de bagnoles bagnoles de fous on va mettre des berlines des trucs de riche qu'est ce qui marche bien la musique techno va mettre de la musique techno à être aussi un des mondes avec avec des gadgets tiens bon ça je dis je dis des conneries puisque les gadgets ont été là dès le départ mais peut-être pas dès le départ il me semble pas on va mettre un méchant on va mettre un méchant qui est très très méchant on va l'amener du côté paternel ouais ouais parce que ça parle toujours aux mecs on va mettre aussi des super nanas juste là pour pour voir des voilà voilà des remettre des nanas pour parité homme femme bien sûr c'est très important parité en femme on va mettre aussi un allemand avec un un oeil avec une tête bien allemand avec blonds du bœuf ouais ouais voilà comme ça ça va faire bien méchant ouais qui a un accent et qui a une tenue bien bien rectangulaire bien serré comme ça ouais ouais ça c'est bien ça et aussi on va lui mettre on va lui mettre quoi on va lui mettre limite un monocle non non monocle ça fait un peu trop vieux qu'est ce qu'on peut lui mettre il prend son temps ouais il est super calme toujours très oui on voulait me couper mais visiblement il a envie de me dire ta gueule donc pour faire simple il faudrait que les gens enfin les productions arrêtent d'engager des des gars qui sont là juste pour faire du marketing faudrait qu'ils engagent des auteurs c'est à dire qu'un mec il se casse le cul à écrire un scénar il dit voilà j'ai un scénar pour pour un nouveau james monde voilà j'ai bossé pendant dix ans dessus par exemple prenez le film fight club et je vais essayer de vraiment couper sinon ça va durer des plombes je suis pas là pour concurrencer à yann kai pseudo imprononçable prenez fight club le scénario vous allez sur fikipédia fikipédia ah je suis un méchant nazi je travaille mon rôle pour le prochain prochain dix ans vous prenez le scénar de fight club il a été enfin pas écrit pendant dix ans c'est à dire que le gars il a écrit sur un jet pendant deux ans puis ensuite il l'a foutu dans un placard il est revenu dessus il a réécrit puis ensuite il a ajouté des trucs où on avait des choses pendant dix ans ça moulinait comme ça évidemment il a fait le film et maintenant ce film est rentré dans les annales c'est à dire qu'au départ il s'est pris une claque une gifle monumentale c'est quoi ce film de merde ça part dans tous les sens c'est de la merde on comprend rien le personnage une fois il est là une fois il est pas là maintenant ce film c'est une légende maintenant tu ne peux plus critiquer le truc les gens ils ont enfin compris ce que l'auteur voulait dire elles se sont dit what the fuck quoi le mec il a écrit pendant tellement de temps il a tellement fait ruminer cette histoire ce scénar chaque chose a été pesé le pour le contre dans quel sens ça va de du début jusqu'à la fin tout a été minimétré vraiment tout a été minimétré je vais pas enumérer toutes les situations pour laquelle je pense que tout a été calculé mais bon voilà ce qui est en vue vous savez pourquoi et ça c'est c'est un film qui s'est pris une tollé monumentale mais en fait ça fait le film est sorti peu il s'est cassé la gueule puis il a raclé les bords enfin le fond puis là il a pris une montée en puissance il est parti ou tellement haut qu'il a défoncé tous les autres films tous les deux autres films qui ont fait des gros cartons au départ et qui maintenant on se dit en fait c'est de la merde c'est commercial ses déplacements produits l'auteur on sait même pas si s'il ya vraiment une personne derrière on a l'impression que c'est juste une caméra qui se déplace ce qui fait des plans qui fait des cotes et hop vas-y que je te fous une explosion fille que je te fous un truc aucune couille aucune couille qui fait que le film est coincé dans son temps dans son époque mais qui ne parle plus ou maintenant à nous c'est à dire on se dit mais c'est bien c'est bien ouais bon je te présente mon papy à la limite vous avez des choses à vous dire mais moi je me casse ça me parle plus fight love vous regardez aujourd'hui vous n'avez jamais vu je vous conseille regardez le enfin si vous êtes encore là si vous regardez je vous applaudis si vous n'avez jamais vu fight love regardez le aujourd'hui vous allez avoir cette impression que ce film pourrait sortir aujourd'hui et il voudrait quand même une putain de claque c'est dialogue cette façon de tout ça pour vous parler de politique et quand on parle on dit beaucoup de choses on dit souvent la mer jésus du dire de la merde du pendant cette vidéo mais au moins j'ai dit quelque chose et c'est le problème actuel c'est que les gens se disent on a peur donc on revient on crée rien de neuf parce qu'on a peur de l'échec il ne faut pas avoir peur de l'échec on va se planter moi je me vais me planter je me suis planté sans doute dans cette vidéo il ya si vous avez vu des merdes vous me rattrapez vous dit là tu t'es planté t'as dit de la merde parce que ça 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 c'est faux et ça 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 c'est vrai voilà mais il faut tenter tenter des choses honnêtement vous allez vous casser la gueule lamentablement vous allez avoir des échecs monumentaux vous allez partir comme fight club vous allez faire racler les fonds pendant je sais pas combien de temps et comme vous aurez racler les fonds vous allez connaître tout ce qui fait le sel de l'échec et vous allez repartir vous allez vous de nouveau vous plantez vous a raclé les fonds mais comme vous avez raclé les fonds une première fois vous allez faire bon bah voilà vous allez remonter deux fois plus rapidement qu'à la fois précédente et vous allez vous péter la gale puis remonté plié avant vous allez tellement connaître les bafons que ça vous fera même plus rien mais les critiques les claques blam 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 vous serez là genre j'en ai rien à foutre j'en ai rien à foutre j'en ai tellement vu j'en ai vu tellement vous regardez les petits papis ils vont rire comme ça genre ouais que si tu veux que ça me fasse vous leur dites ah punaise ma copine m'a lâché puis si tu savais j'ai eu tellement de nana dans ma vie moi je pourrais embrasser une elle pourrait me foutre une baffe que j'en ai rien à foutre ou alors je rigolerais ça c'est ça c'est vraiment le propre des petits vieux il vient là il se colle à une petite nana et la nana elle est là genre what the fuck et puis le petit vœu il est là rigolant et puis après elle se barre et puis fait oh j'en ai rien à foutre je connais bien à danser j'en ai rien à foutre qu'elle se surbarrer que je me suis fait prendre un râteau ou alors à éjecter c'est ça plantez vous plantez vous un maximum sincèrement plantez vous un maximum parce que dans ce cas là vous serez enfin libérés de l'échec j'ai rien d'autre à dire enfin si j'ai plein de choses à dire mais on va arrêter là favorifiez cette vidéo abonnez vous laissez un like un pouce bleu pouce vert et je vous encule à sec avec amour et on se retrouve pour d'autres vidéos playfoo qui sont en cours de construction mais comme d'hab j'ai dit précédemment il faut que je finisse d'abord le jeu complètement que j'ai envoyé toutes les vidéos sur youtube avant de publier pour que vous n'ayez pas une grosse coupure en plein milieu parce que j'ai pas le temps je taff ou que je sors ou que j'ai une vie tout simplement sortez un peu défoncez vous la gueule créer des moments gênant ouais un peu comme cela et rebondissez c'est ça le plus important sachez rebondir à plus